Dans cette vidéo, on va voir la réponse à la question suivante. Si 1 livre et 10 sous, rapporte 2 sous et 6 deniers en 1 mois. Combien vont rapporter 4 livres et 10 sous en 2 semaines ? Dans notre monnaie, 12 deniers font 1 sous et 20 sous font 1 livre. C'est la décomposition héritée de Charlemagne et qui a persisté jusqu'en 1971 en Angleterre. On va d'abord répondre à cette question avec notre façon de calculer en décimale, puis on fera le même calcul avec le système de numération sumérien en base 60 et sans le zéro. La première étape va consister à convertir les montants et les durées dans une main de base. On va convertir les montants en deniers et les durées en jours. Donc, 1 livre de 20 sous plus 10 font 30 sous, fois 12 font 360 deniers. 2 sous fois 12 font 24 deniers plus 6 font 30 deniers. Et 4 livres font 80 sous, plus 10, 90, fois 12 font 1080 deniers. Pour les durées, 1 mois ou 4 semaines et 2 jours font 30 jours et 2 semaines font 14 jours. Ensuite, on va faire le calcul. Les intérêts sont proportionnels à la durée et au montant. Donc, je vais faire une règle de 3 après avoir calculé le produit du montant en deniers et du nombre de jours. 360 fois 30, 10 800 et 1080 fois 14, 15 120. Ensuite, on va diviser 30, les intérêts du premier prêt, par 10 800, le produit du montant par la durée. Ça donne 0,002778, qui correspond à l'intérêt d'un denier pendant un jour. Et je multiplie par 15 120, le produit de la durée par le montant du deuxième prêt, ce qui donne 42 deniers, les intérêts du deuxième prêt. Je l'ai converti en sous et deniers pour trouver la réponse 3 sous et 6 deniers. Voilà. Et pour ça, j'ai dû faire 3 multiplications à 5 chiffres et une grosse division à 5 chiffres également. Alors, c'est quand même assez pénible. On va refaire ce calcul avec la numération sumérienne et nos tablettes en argile. Je pose le problème en sumérien. Si 1 livre et 10 sous prêtés à 1 mois, c'est-à-dire 4 semaines et 2 jours, rapportent 2 sous et 6 deniers, combien vont rapporter 4 livres et 10 sous prêtés pendant 2 semaines ? Calculons les montants. 1 fois 20 plus 10, 30, que multiplie 12, ça fait 6 en sumérien. En fait, 6 fois 60, mais comme le 0 n'existe pas, 360 ou 6 fois 60 s'écrit pareil que 6. Ensuite, 2 fois 12, 24 plus 6, ça fait 30, 3 chevrons. Et 4 fois 20 plus 10, 90, que je multiplie par 12, ça fait 18 soixantaines. Mais comme le 0 n'existe pas, ça s'écrit 18. Puis les durées. 4 semaines fois 7, plus 2, 30, 3 chevrons. Et 2 semaines fois 7, 14 jours, 1 chevron et 4 clous. Ensuite, les produits des montants par la durée, 6 fois 30 égale 3, ou 3 fois 60, qui s'écrit pareil. Et 18 fois 14, 4, 12, c'est-à-dire pour nous 4 fois 60 plus 12. On doit maintenant diviser les intérêts du premier prêt par ce produit. Mais au lieu de faire une division, les sumériens utilisent l'inverse du diviseur qu'ils ont lu sur une tablette ou qu'ils connaissent par cœur et ils multiplient ensuite par cet inverse. Et en fait, la tablette des inverses, c'est la première qu'ils apprennent à l'école. Donc l'inverse de 3, c'est 20. Et au lieu de diviser les intérêts de 30, je les multiplie par 20, ce qui donne 10, qui est la même chose que 600, 10 fois 60. Et pour calculer les intérêts du deuxième prêt, je multiplie par 4 soixantaines et 12, ce qui donne 42, que je reporte à gauche pour le reconvertir en sous et en deniers. Mais là, je ne sais pas si c'est 42 deniers, 42 soixantièmes de deniers, ou 42 fois 60 deniers, puisqu'il n'y a pas de zéro. Et c'est le bon sens qui va permettre de décider ou l'évaluation des ordres de grandeur. Et comme les montants et les durées du premier et du deuxième prêt sont du même ordre de grandeur, et bien les intérêts aussi, donc, ça ne peut être que 42 deniers, qui deviennent 3 sous et 6 deniers. En fait, vous voyez que la méthode sumérienne est ici beaucoup plus rapide si vous connaissez vos tables de multiplication. Il n'y a plus de division, et la plupart des multiplications sont dans les tables. Donc, on peut tout faire de tête. C'est beaucoup mieux qu'avec notre base décimale, sauf si on a une calculette, mais il y a 4000 ans, les calculettes, il n'y en avait pas.